Salut à tous, mon nom est Sylvain, webmesse de Tutorius Chalibur et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel comment utiliser la barre de recherche Tutorius Chalibur. En fait, le tutoriel va être en deux options. La première va être l'installation du moteur de recherche. C'est une barre d'outils qui va s'installer sur votre navigateur. Firefox, Waterfox ou tous les dérivés de Firefox. Ou encore Chrome, Microsoft Edge ou tous les dérivés de Chrome. Ça s'installe dessus. Donc, vous devez être membre de Tutorius Chalibur. Une fois que vous êtes membre et que vous êtes membre accepté après votre présentation, vous allez dans la section outils de recherche spécialisée et vous cliquez sur le lien barre de recherche Tutorius Chalibur. Bon, une fois arrivé là, il y a un sujet qui est très important. C'est celui-là, la barre de recherche Tutorius Chalibur. Elle a été mise à jour le 20 juin 2024. Donc, c'est quand même récent. Vous cliquez sur le lien. Ici, j'ai un petit tutoriel comment installer la barre d'outils Context Search WebEx qui se nomme ainsi. Donc, si vous êtes pour Firefox, vous allez cliquer sur le lien pour le add-on Firefox et vous allez arriver sur le site et vous cliquez sur installer. Moi, je l'ai déjà installé, donc je ne le retiens pas. Alors, c'est ça. Vous l'installez. Et ensuite, vous pouvez venir ici dans le petit icône qui est là. Puis, vous avez juste à l'épindé à la barre d'outils. Donc, vous allez l'avoir ici. C'est ce que ça donne là. Maintenant, c'est la même chose comme pour Chrome et Edge. Il y a un autre lien ici pour aller sur le site de Chrome et vous téléchargez ça et l'installez aussi. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez voir que si vous cliquez sur le petit piston qui est là, c'est ce qui va apparaître ici dans cette étape. Donc, le moteur de recherche est quand même un peu de base. On va l'améliorer avec la version ici à Libure. Donc, pour ça, vous devez aller en bas. Vous téléchargez le fichier en pièces jointes, comme ça. Et maintenant, vous regardez dans votre dossier, ici, qui devrait apparaître comme ça. Vous cliquez maintenant sur votre barre d'outils. Ici, il y a une petite roue dentelée. Vous allez cliquer sur la roue dentelée, sur les paramètres. Et vous allez cliquer sur importer. Puis, vous allez donner le lien de votre fichier. Je l'avais mis sur mon bureau pour que ça aille plus vite. Donc, vous pouvez voir la date là-dessus. C'est le Context Search Option 2024-2020. Bon, c'est le fichier que je viens de créer. Vous le sélectionnez et voilà, il est mis à jour. Là, vous avez tous les outils qui sont là. Ça veut dire que c'est tous les dossiers. Un dossier pour chaque chose. Ici, nous avons les outils pour Microsoft. J'ai intégré la plupart des outils pour Microsoft. Qui est en ligne. J'ai fait de même pour Google. Vous pouvez voir là. Et il y a les sites. Le Divix, ça c'est pour le téléchargement. Donc, vous pouvez voir, il y en a quand même quelques-uns. Je les tiens à jour. Vous n'avez plus besoin de courir après. Vous venez chercher ça parce que je mets à peu près, une fois par mois, je mets la barre d'outils à jour. Il y a les sites de streaming. Il y en a quand même plusieurs. Je n'ai rajouté plusieurs encore. L'intelligence artificielle. Ça, ça vous donne un peu les meilleures intelligences artificielles sur le web pour, si vous voulez, essayer ça. Les réseaux sociaux. Donc, j'en ai mis quelques-uns. Je pourrais en ajouter d'autres, mais pour l'instant, je ne vois pas vraiment l'utilité. Les achats en ligne. Si vous voulez faire des achats, comme j'ai mis Amazon, CA, c'est Canada. Amazon France, c'est la même chose pour eBay. New Egg, CA, New Egg France. Donc, c'est fait à peu près comme ça pour les deux pays. Recherche alternative. Donc, ça, c'est des recherches avec d'autres moteurs de recherche ou encore sur des sites comme GitHub, Major Geek, puis les Firefox Adon, puis les autres choses. Vous pouvez l'utiliser ça. Recherche pour IP. Ça, c'est plus ou moins intéressant. Les cracks, les patches puis les céréales, avec si vous recherchez ça. Les meilleurs sites pour ça sont là. La scène, ça, c'est quand même quelque chose qui est bien si vous recherchez des logiciels. Je vous conseille spécifiquement FileCR ou Faire en PC. Avec FileCR, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous cherchez en fait de logiciel. Les e-books, j'ai des moteurs pour les sites de e-books, si vous recherchez vraiment des e-books. Pour les jeux PC, il y en a un peu pour tout. J'ai été allé chercher un peu ce qu'il y avait de mieux sur le marché pour vous donner un aperçu, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Il s'agit de les rajouter. Je vous montre un petit historiel à un moment donné pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, la musique, j'ai mis ByClick, c'est juste pour trouver quelque chose. Les sites de torrents, il y a les meilleurs torrents, c'est tous des sites français, sauf, je dirais, Next Torrents, je pense que c'est en anglais, ou il y a Pirate Bay, c'est en anglais, mais la plupart sont en français. Et j'ai rajouté, c'est nouveau d'aujourd'hui, la recherche des documents. On peut faire des recherches strictement pour des fichiers PDF, des classeurs Excel ou des classeurs macro-enabled Excel, des codes. Ça, ça veut dire qu'ils prennent en charge des macros. Ce n'est pas la même extension. Si vous voulez voir un peu, l'extension est ici. Moi, je mets toujours un FileType là-dedans, puis c'est PDF. Donc, ça, c'est le moteur de recherche Google. Je rajoute le Search Term ici. Le Search Term, c'est pour le nom que vous allez mettre qui va faire la recherche et qui va faire une recherche d'un fichier PDF. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas arriver et venir ici et dire, « Bon, bien, je vais avoir un fichier PDF, je vais cliquer là-dessus. » Et là, si je m'en vais là, vous allez tomber sur une page blanche de Google. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous retournez dans ça. Vous cliquez sur la recherche de documents. Ça, c'est valide pour tous les autres moteurs. C'est pareil. Moi, je veux rechercher du PDF. Donc, je vais dire au moteur de recherche ce que je veux chercher. Je veux avoir des documentations pour Windows 11. Comme vous pouvez voir, c'est ça. Windows 11. Je sélectionne. Et là, je vais cliquer sur le moteur document PDF. Et là, vous allez voir que la page, tout est souligné. Ça, ça veut dire que c'est le mot clé que j'ai mis, Windows 11. Et comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment des PDF. Donc, si je veux aller dans ça, je clique dessus. Moi, il me ouvre une page, puis c'est un PDF. Donc, je peux la télécharger à partir d'ici. Ça va à peu près pareil pour tous. Donc, si je veux faire une recherche de films sur un site, je n'ai pas mis encore pour la recherche un peu partout. Ça va venir avec trouver des choses à l'extérieur, des moteurs qui sont déjà là. Mais pour l'instant, ça vous donne une bonne recherche pour les sortes de films que vous voulez. Donc, si vous voulez avoir du téléchargement, c'est les sites de Divix. Et moi, je vais aller dans ça. Et je peux faire une recherche, mettons, on va dire Nway, téléchargement 1. Si je m'envoie ici, dans les sites de Divix, le premier est là. Si je clique dessus, je m'envoie sur la page d'accueil. Ça, c'est vraiment une page d'accueil. C'est la même chose pour tous les moteurs, comme j'ai dit. Donc, je recherche un film comme Godila. Puis là, je vais venir cliquer sur mon moteur annuel téléchargement. Et vous allez voir, il y a trouvé des Godila. Godila, Godila, Godila. Il y a tous les Godila. Comme vous pouvez voir, c'est ça. Fait que, il y a peut-être deux ou trois ou quatre moteurs que je n'ai pas pu intégrer la recherche parce que c'est des sites spécialisés. On n'est pas capable d'avoir accès au code source. Mais pour le reste, c'est tout fonctionnel. D'ailleurs, s'il y a un moteur de recherche qui ne fonctionne pas avec le mot-clé, vous allez tomber sur la page d'accueil. Sinon, vous êtes sûr et certain d'y aller. Ça, c'est pour faire des recherches avec tous les moteurs existants dans ça. À partir de là, au fur et à mesure, je vais rajouter des choses. Vous pouvez faire des recherches spécifiques comme si vous recherchez des HDRIP, des VDRIP ou des Blu-ray-RIP et tous les autres avec tous les codes qu'il y a dans le VRS. Je vais réintégrer ça là-dedans. Vous aurez juste à mettre le nom du film que vous recherchez ou du programme ou une autre chose. Et vous allez cliquer sur ce qui convient. On va tomber dans le VRS. Si je vais avoir un HDRIP, je vais cliquer dessus. Il va vous donner des liens un peu partout. Fait que c'est ça. Fait que, grosso modo, c'est assez simple à utiliser, ce bord d'outil-là. Et je vous souhaite de l'utiliser correctement. Et vous allez voir que vous allez avoir des recherches cultureuses. Ne cherchez plus ailleurs parce que c'est sur Tutorial Excalibur que vous trouvez de tout. Je vous remercie beaucoup et bonsoir. pour vous donner un défi, c'est très simple à vous. Merci.